Dans le domaine muséal, Rimouski a beaucoup à offrir. Quatre musées sont accessibles. Quatre univers uniques qui invitent à découvrir, explorer, se questionner et s'émouvoir. Quatre musées où apprendre devient un jeu d'enfant. Pour la clientèle jeunesse, une visite dans l'un ou l'autre de ces musées se transformera en souvenir inoubliable. En s'y aventurant en compagnie d'animateurs passionnés, petits et grands seront tantôt plongés dans le passé, tantôt bien ancrés dans le présent en découvrant le site historique maritime de la Pointe-aux-Pères, le musée régional de Rimouski, le site historique de la Maison-la-Montagne et le musée des Sœurs du Saint-Rosaire. Découvrir le site historique maritime de la Pointe-aux-Pères s'est plongé dans 200 ans d'histoire. Un arrêt s'impose au musée de l'Empress of Ireland qui relate l'histoire de ce navire, de sa construction jusqu'à son naufrage. Une impressionnante collection d'objets prélevés sur l'épave fait partie de l'exposition « Les trésors » de l'Empress of Ireland. Et que dire du spectacle multimédia « Le dernier voyage » relatant l'atmosphère de cette nuit tragique. La visite du sous-marin Lonondaga est inusitée. Elle permet de découvrir la vie des 70 membres de l'équipage et l'histoire de ce sous-marin de la Défense nationale canadienne. La visite audio guidée est très appréciée. Les jeunes, accompagnés de leurs parents, peuvent aussi y passer la nuit. La visite permet également d'accéder au sommet de l'un des plus hauts phares au Canada. 128 marches plus tard, les jeunes découvriront une vue exceptionnelle et comprendront mieux l'utilité du phare à l'époque. Des secrets bien gardés sont aussi révélés au cœur du hangar 14. Les jeunes peuvent visiter l'exposition portant sur la vie au Québec à l'époque de l'Empress of Ireland. Le site historique maritime de la Pointe-au-Père, un lieu d'enrichissement incomparable. Fondé en 1972, le musée régional est situé au centre-ville de Rimouski, dans la plus vieille église de pierre à l'est de Québec. Son triple mandat en arts contemporains, en histoire et en sciences donne lieu à des expositions, des activités d'éducation et de médiation, ainsi qu'à des publications. Le programme Muséaux Expériences est adapté à tous les publics. Enfants d'âge préscolaire, groupes scolaires des niveaux primaires et secondaires et aussi aux étudiants du cégep et de l'université. Ce programme comprend des visites animées et interactives d'expositions, ainsi que des suivis d'ateliers qui permettent d'expérimenter différents médiums artistiques ou encore de découvrir des procédés scientifiques liés aux thématiques des expositions visitées. Tout au long de l'année, le musée régional de Rimouski offre une impressionnante variété d'activités aux jeunes, aux groupes et aux familles. Vernissage d'expositions, visites guidées, concerts, lancements, table ronde, conférences et formations. Cette programmation s'élabore souvent autour des événements thématiques ou en collaboration avec des organismes et institutions du milieu. Classée immeuble patrimonial, la Maison-la-Montagne est la plus vieille maison à l'est du Québec et l'une des rares constructions en colombage pierroté accessible aux visiteurs en Amérique du Nord. L'expérience d'une visite à la Maison-la-Montagne donne un recul de plus de 250 ans dans le passé, au cœur de la Seigneurie Rimouskoise. L'accueil ne laisse personne indifférent, car les guides sont costumés et personnifient Marie-Agnès Lepage, Basile Côté et leurs descendants, soit les premiers occupants de la Maison-la-Montagne. Nos sympathiques guides proposent la découverte de trois expositions. La préparation et la conservation des aliments à la Maison-la-Montagne. Logée au rez-de-chaussée, cette exposition explique comment les habitants utilisaient l'espace de la maison ainsi que les habitudes alimentaires à l'époque de la Nouvelle-France. De pierre, de bois, de briques. Située dans les jardins, cette exposition présente l'évolution de l'architecture des maisons au Québec. Suivez le fil. Trois générations de tissus à la Maison-la-Montagne. Présenté dans le grenier, ce lieu emprunt de mystères et gardien de souvenirs fait connaître les astuces, les méthodes et les habitudes développées afin de se vêtir en toute saison et doter la maisonnée de linge essentiel à la vie familiale. Le musée des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire est situé à proximité du centre-ville, à l'intérieur même de leur majestueuse maison mère à Rimouski. Dans une atmosphère paisible, petits et grands ont l'opportunité d'explorer l'exposition sur les pas des Sœurs des petites écoles. Cette visite permet la rencontre d'Élisabeth Turgeon, une pionnière de l'éducation née en 1840. Sur place, vous constaterez l'engagement et le dévouement des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire depuis la fondation de leur congrégation en 1874. Selon leur disponibilité et leur intérêt, les groupes ont la possibilité de découvrir trois autres lieux. La salle Souvenir d'Antan. Cet espace est dédié aux souvenirs d'Élisabeth Turgeon. Un arrêt permet de découvrir de nombreux objets liés à sa vie. La généalogie d'Élisabeth Turgeon y est également présentée, ainsi que quelques objets liés à son décès. La salle du tombeau de la fondatrice. Ce lieu, réservé au cercueil d'Élisabeth Turgeon, invite à un moment de recueillement pour les visiteurs qui le désirent. La chapelle. Un arrêt dans cette spacieuse et magnifique chapelle permet de s'imprégner des lieux, d'observer les détails architecturaux, ainsi que les objets et symboles religieux. Que la visite soit vécue à des fins éducatives ou religieuses, elle peut être adaptée aux différentes clientèles. Groupe scolaire, scout, camp de jour, groupe d'enfants de catéchèse, et beaucoup plus. Une collaboration télé-cogeco.